Je voudrais quand même plaider pour le bon sens de cet amendement que nous avons déposé avec mon collègue Leboeuf ici présent et avec Marcel Sadier. Il s'agit d'exempter les sacs biodégradables et compostables en compostage domestique, de les exempter de l'interdiction que nous avons votée pour 2016, c'est-à-dire l'utilisation des sacs de caisse à usage unique. Il s'agit ici de protéger une filière qui ne pourra se lancer véritablement qu'en 2017. Il y a eu toute une série de reculs réglementaires. La nécessité de démarrer la filière dès 2016 a toujours été une des priorités clairement affichées du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Il y a un grand principe du droit public qui est la continuité de l'Etat. Je crois que nous avons une responsabilité de faire cesser le stop and go, de mettre fin à l'incertitude sur le cadre juridique, d'exempter ces sacs biodégradables et compostables. Je crois que c'est tout à fait conciliable avec la logique de transition énergétique, de permettre le déploiement de cette filière et ensuite peut-être, dans un deuxième temps, en décalant l'interdiction, une fois qu'elle sera lancée et établie, éventuellement d'interdire ces sacs de caisse à usage unique qui, je le rappelle, sont des sacs biodégradables et compostables et qui ont quand même une portée écologique différente des autres sacs.